Salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve sur GTA V, aujourd'hui pour une nouvelle journée, en compagnie de Franck, le tatoué. C'est une quantité de graffiti, là, que t'as, mon bon Franck. On sait pas trop où t'as voulu en venir ! Ça, c'est le toutou ! Il est gentil, le toutou ! Ça, c'est ma chère femme, elle est en train de s'enfiler un petit café. Oh ! Il se passe quoi ? Je me fais attaquer par le chien ! Arrête, Milou ! It was at this moment that Nathan knew, he fucked up. Milou, détends-toi ! Il est devenu Doug ! Ok, vous n'avez rien vu, il ne s'est rien passé dans cette cuisine. J'ai jamais commencé une vidéo comme ça. On va foutre le camp. Voici mon garage avec ma remorque. C'est mon véhicule pour aujourd'hui. Donc là, ce qu'on va faire, Franck, tu vas porter la remorque et on va aller chercher ma nouvelle moto. Hop, allez, c'est parti ! Non, je rigole. J'ai ce véhicule pour m'aider. C'est le Ford Ranger. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo bien sympathique. Alors, mets bien un petit pouce bleu. Abonne-toi bien avec la cloche. Et puis, reste bien jusqu'au bout. On va bien se marrer. Voilà, tu contournes, s'il te plaît. J'accroche la remorque. C'est un gros aimant. Je suis super content aujourd'hui parce qu'on va aller acheter ma nouvelle bécane. C'est une motocross. La toute nouvelle version 2020. 21, même, je crois. Donc là, je vais aller la chercher puisqu'on n'a pas le droit de rouler sur la route avec. Il ne faut pas faire le fou avec la remorque et la bagnole parce que je vais en avoir besoin tout au long de la journée. Donc, pas de stunts, pas de dérapages et pas d'alinéas. Oh, arrêtez ! Ma remorque ! Oh non ! Oh non, mais ça va être comique. Je n'arrive pas à me concentrer. Attention ! Oh ! Tiens, là, c'est à droite. Voilà. Ah oui, là, c'est là. Ouais, c'est là, voilà, comme ça. Oh non, il est beau, hein. Eh, c'est franchement stylé, quoi. Mais, mais arrête ! Mais pourquoi tu fais ça ? Abruti ! Arrête, mais... Bon, je passe au rouge. C'est bon, il n'y a pas de flic, on s'en fout. Alors, le concessionnaire pour moto, normalement, il n'est pas là. Attendez, je me suis trompé, je crois. Ce n'est pas exactement là. Voilà, ça y est, j'ai trouvé l'entrée. C'est à ma gauche. Je rentre dans le parking. C'est chez Speedophile. Étrange comme nom d'enseigne. Je vais procéder maintenant à ma première manœuvre parce qu'on va en fait se mettre dans le bon sens pour repartir. Hop, nickel. C'est bien raté comme il faut. Putain ! Voilà, on va plutôt se mettre dans ce sens-là. Voilà, ça y va, ça y va. Hop, attends, 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 attends. Alors ? One eternity later. Ouais, non, mais je viens d'avoir mon permis remorque. Ça y est, ça y est, c'est bon. Pas trop collé au mur. Voilà, ici. Ok, c'est bon. Direction le magasin. Voici le concessionnaire de moto. Je vois qu'il y a du monde. Ils sont en train d'exposer des modèles. Et normalement, la mienne devrait être pas loin. Ça fait beaucoup de sécurité quand même, hein, pour les motos, là. Ah, la voici, la CRF 450 RW. Oh là là, elle est magnifique, exposée devant tout le monde. Donc là, ils viennent de la livrer et je vais pouvoir la sortir avec le patron du concessionnaire pour la mettre sur ma remorque. Oh, ce qu'elle est belle, cette moto, regardez ça ! Vous me direz ce que vous pensez du modèle, vous pouvez la noter sur 10, même si l'envie vous prend. Un petit rouge pétant, pneu crosse tout neuf, évidemment. Alors là, on va arracher du bitume avec ça, je vous le dis tout de suite. Allez, on va pas trop traîner, on a une longue journée qui nous attend. Et voilà, quelques minutes plus tard, c'est solidement attaché à ma remorque. On va pouvoir prendre la route. Attention, j'ai pas envie d'abîmer le bolide, donc tout doux. Direction, eh bien, la campagne, hein, c'est le seul endroit où je vais pouvoir l'utiliser parce que c'est pas homologué sur la route. Déjà, il faut que je m'habitue un peu au modèle que j'ai pas encore essayé, donc on va faire ça sur une surface plate, si possible. Ah, c'est quand même utile, hein, ces grosses remorques, on a la place de mettre vraiment tout ce qu'on veut dessus, même plusieurs motos. Bip, bip, hein. Ok, j'ai une idée, on va prendre à droite, direction, eh bien, le bord de mer, hein. Attention, je prends des risques, je suis pressé, messieurs, dames. Dans le sable, ça peut être sympathique. Hein, sympatrique ! Ouais, non, mais j'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Ah, on va se garer sur le parking de l'usine qui est à ma droite. Attention, j'ai pas vu la voiture. Là, je vais prendre ici. Voilà, il faut prendre les virages assez larges parce qu'avec le chargement que j'ai derrière, il faudrait pas que j'accroche ma remorque. Est-ce que c'est autorisé de rentrer là-dedans ? Bon, apparemment, il n'y a personne au truc, je vais essayer. On est arrivé à destination, je vais maintenant faire une petite manœuvre. God, please, no ! Eh non, eh ben non, comment je vais descendre la moto si je fais ça ? Attendez, je vais me garer, euh... Ça y est, j'ai hâte d'essayer mon nouveau bolide, je la descends et on se retrouve. Aïe, 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 quel modèle, incroyable. Eh ben écoutez, je crois qu'on va y aller pour le petit test sur le parking pour commencer. Son premier démarrage, c'est maintenant. Allez, ça démarre du premier coup de kick. J'enfile le casque par sécurité, même si j'ai extrêmement l'habitude des motos, il faut jamais sous-estimer la sécurité. Allez, c'est parti, petit tour avec. Oh là là, je vérifie que tout fonctionne bien et apparemment, il n'y a aucun problème. Alors avec ce genre de bécane, il faut faire attention à pas mettre trop les gaz, sinon regardez ce qu'il se passe. Voilà. Je me permets une petite ligne droite ici, c'est parti. Regardez les kilomètreurs. Oh là là ! Ça accélère super fort, c'est incroyable. Ah, ça y est, j'ai trouvé ma porte de sortie. Alors attention, je vous mets en garde. Dans la vie, je suis cascadeur. J'ai une très grande expérience sur les deux roues et les voitures. Ne refaites jamais ça en vrai. Je vais tenter une sortie assez brutale. C'est bon. Hop là, nickel. Petit tour en tout terrain pour vraiment tester les compétences de la bête. Ah, ce RP est vraiment de qualité. C'est un VRP. Je rejoins enfin la plage. Cool, on va pouvoir accélérer un peu. Même dans le sable, ça avance, même si... Bon, ça burn pas mal, hein. Là, je vais avoir du mal à prendre de la vitesse. Ça chasse un peu à l'arrière. Wouhou ! Là, j'essaie de la prendre en main comme il faut. Alors, on va voir si j'arrive à monter le mur devant moi. Attention, là, ça se corse. Et c'est parti ! Ouais, ouais, ça y va. Oh, c'est chaud. Ouais, c'est bon. Bon, attention, il y a le train. Allez, je tente une folie. Wouhou ! Retour au parking. Je vais recharger ça sur la remorque parce que si les flics me voient sur la route avec ça, je suis bon pour finir au poste. Wouhou ! Allez, maintenant qu'on est chaud et que j'ai la bête en main, regardez comment je vais la monter, la moto. Hop là ! Et voilà, c'est fait. Ok, c'est bien sanglé. On va pouvoir repartir. Let's go ! Ma journée se déroule, mais parfaitement bien jusqu'à présent. Je trouve ça d'ailleurs bizarre. Ah si, j'ai quand même fallu me faire bouffer par mon chien au début de vidéo. Attention avec cette remorque. Il faut quand même que je me calme. Ça va mal finir. Ça y est, j'y suis, je me gare. Bon alors, vous me connaissez, moi, j'aime pas trop les véhicules quand ils restent d'origine. C'est pourquoi je suis en train de me garer à un Los Santos Custom. Je les connais bien en plus, ceux qui bossent ici, donc ils vont me faire un truc magnifique. Merci, Jami, Jès. Ah, t'as fait du beau boulot là ! Alors, pour la deuxième fois, je remonte la moto sur ma remorque. Grande nouvelle, elle n'a pas changé d'apparence. Mais par contre, je lui ai rajouté des performances grâce à mon pote qui est préparateur de moto, donc dans ce Los Santos Custom. Donc là, où est-ce qu'on va tester ça ? Juste à côté, vous allez voir. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va faire une activité un peu plus dingue vers la fin. D'abord, là, c'est tranquille, hein. Eh oui, vous avez deviné le terrain de cross. Je vais me trouver un emplacement, sortir la moto et vous montrer mes talents de pilotage. Ça prend un peu de temps, les marches arrières. Attention à pas toucher le pick-up du monsieur. C'est bon, je l'ai pas touché. Y'a pas la place, si je reste comme ça, ça va gêner tout le monde. Donc, on va laisser la remorque ici. Et voilà, c'est fait ! Ça y est, on y est, l'heure de vérité. Allez, c'est parti. La gadoue, c'est ce qu'on aime. On va déjà prendre nos marques sur le circuit. Et ensuite, je vais vous faire une démonstration de figure. Oh là là, c'est stylé. Attention, petit jump. Wouhou ! Oh, c'est vraiment épique. Oh, y'a un gap, y'a un gap. Ouais, c'est bon. Y'a au moins 50 centimètres de gadoue par endroit, mais ça n'arrête pas la bécane. Regardez celui-là, il va être gros. C'est parti, youhou ! Ok, assez rigolé maintenant. Je vous ai dit que mon métier, c'était cascadeur. Je vous l'ai dit, non ? Oui, je vous l'ai dit. Et je vous ai dit que j'avais une nouvelle carte grave. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui avec ma nouvelle moto, ça va se passer maintenant. C'est parti. Hop là ! Et voilà ! Petit backflip pour commencer. Alors là, sur celle-là, je vais pouvoir vous montrer d'autres choses. Déjà, on va la faire en normal. Ok, ça passe. Ok, j'espère que vous avez kiffé la cascade. Je vous la refais cette fois-ci avec une autre vue. Regardez cette cascade de ouf. Hop là ! Petit 3,6 comme en vrai. C'était dingue ! Petit 3,6 au calme. On va retourner à la voiture. Maintenant, on s'est déjà bien amusé. Ça y est, c'est monté dessus. Je reprends la remorque avec le pick-up. On va pouvoir y aller maintenant pour rechercher un spot de cross dans la nature cette fois. et tenter de faire un saut beaucoup plus gros, naturel. Je n'ai pas encore une idée bien précise du lieu. On va d'abord se diriger vers la grande montagne qui est à ma gauche parce qu'il peut y avoir de très belles collines avec des belles réceptions. Alors, tiens, d'ailleurs, je prends le petit chemin qui est ici, tout terrain. Là, on va prendre à droite. Comme ça, je reviens à la route et j'ai fait un détour inutile. Ça y est, je passe l'autre côté de la rivière. On s'engage. Tiens, regardez, il y a des potes en moto, d'ailleurs. On va s'arrêter ici. Si on continue trop long, après, il y a la base militaire. Donc, attention, là-bas, c'est interdit. Bon, maintenant que j'ai la bécane en main, on est chaud. Je vais tenter de trouver une colline, par exemple, comme sur la gauche. Ou pourquoi pas ici, par exemple. Regardez, je pourrais venir décoller ici. Voilà, quel jump ! Et si j'arrive à viser correctement la réception, faites voir. Ah ouais, on a une belle réception en plus. Ok, là, on passe vraiment aux choses sérieuses. On se concentre. Je vais y aller pour mon premier gros gros jump. Oh là là, ce jump était incroyable. Regardez les avions de chasse juste devant. Ok, dans l'autre sens, maintenant. Je le fais dans un sens et dans l'autre. Ensuite, on va y aller pour quelques figures assez acrobatiques. Attention. Oh, je n'aurai pas assez de vitesse. Ouh, je n'ai pas envie de me cracher, là. Ok, ça y est, on commence à être chaud, là. On va y aller maintenant pour une petite figure. Let's go. Youhou ! J'y vais pour une chose encore beaucoup plus impressionnante. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Il va me falloir beaucoup de vitesse. C'est parti. Oh, magnifique. Le front flip. Mesdames et messieurs, là, je vous demanderai d'applaudir derrière votre écran. J'ai encore mieux à vous proposer. Allez, c'est parti. Je vais essayer de la réussir, mais celle-là, elle est assez compliquée. C'est parti. Ouais, je me mets sur le côté et je me remets droit. Yes, pas mal. Ça va, on a connu pire. Bon, ce n'était pas très esthétique. Maintenant, je vous propose le meilleur pour la fin, la plus difficile de toutes. Quelle cascade. On retourne à la voiture. Je vais garder un peu d'essence parce que j'ai rendez-vous juste à la tombée de la nuit. Vous allez voir, on a un truc de malade qui m'attend. Ça va être par rapport à mon métier cette fois-ci. Mais qu'est-ce qu'il fout en moto neige ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Non, mais le mec est en moto neige. Ça va, toi ? Tranquille. Ce qui nous attend, ça va être une vraie cascade cette fois-ci qui devrait passer normalement dans un film. Je vais faire la doublure du héros et je vais me retrouver à faire un jump en moto. Et c'est pour ça justement que je viens d'acheter cette nouvelle moto. Donc rendez-vous en ville. Let's go. Ça y est, on se retrouve dans la ville, dans un endroit bien particulier. Je viens d'entrer dans une zone privatisée pour quelques heures. C'est là qu'en fait, il y a le lieu de tournage et une cascade épique m'attend. Donc je vais rejoindre l'équipe, je vais me garer et ensuite on va y aller pour la cascade. Ça y est, on est dans la dernière ligne droite. La fin des préparatifs, il fait presque nuit. C'est le moment où jamais. Évidemment, le trafic a été interrompu sur cette voie-là, sinon c'est pas possible. Le pont devant moi présente une particularité, vous allez comprendre. Attention, là, je vais jouer vraiment ma vie. Je n'ai qu'une seule chance d'y arriver. Il faut vraiment pas que je me rate. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés. On va y aller pour cette séquence ultra périlleuse. Là, ils attendent, ils sont prêts à tourner. Ils attendent juste mon top départ. Donc j'y vais quand je veux. Donc là, je vais me concentrer un peu et on va mettre les gaz. Wouhou ! C'était dingue ! J'ai réussi à passer l'énorme gap entre les deux ponts. Heureusement, sinon je jouais ma vie. Donc après, il y avait de l'eau en dessous. Ce n'était pas non plus du béton. J'avais aussi un parachute de secours que vous ne voyez pas ici. Il est dissimulé. Mais en gros, j'aurais vraiment pu y perdre la vie. Mais j'ai réussi. L'équipe de tournage est très contente. Donc là, je vais rentrer chez moi, me reposer un petit peu. C'est parti, on rentre à la maison. Oh là là, j'en tremble encore. Hop, c'est juste là. J'ai la chance d'avoir une petite femme qui m'attend à la maison. Nope ! Une superbe moto. Hop, la dernière petite manœuvre pour cette vidéo qui était vraiment chouette. Comme si je rentrais de mon bureau, tranquillement. Wouhou ! Oh là là, ça y est, c'est fait. C'était la petite journée passée en ma compagnie avec ma nouvelle moto. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un mini-rollplay sur GTA V. On s'est vraiment bien marrés. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Si l'idée vous a plu, je ferai peut-être un épisode 2. Pourquoi pas, vous me dites en commentaire. Je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao, ciao ! Mais ne monte pas avec tes grands panards sur le lit. Tu as cradé la couette. Sous-titrage ST' 501